Ça tourne. Ce qui était génial pendant ce tour de France du télétravail, en 11 étapes, on a récolté un nombre de témoignages assez impressionnants et on a un état des lieux de la réalité du terrain. Donc la première chose qu'on a constaté, c'est que ce n'était pas la peine de complexer en France. On était à peu près au moins au même niveau que d'autres pays, en particulier des pays assez avancés dans le phénomène de co-working. Et donc le télétravail n'est pas encore très visible en France pour des questions de normalisation juridique, des contrats, de négociations d'accords, mais il est là. Il y a à peu près 5 millions de gens qui participent à ces nouveaux modes de travail tous les jours en France. Ça fait presque 17% de la population active, majoritairement des salariés encore. Donc ça, c'est un premier phénomène extrêmement positif et réconfortant. Deuxième chose notable qu'on a pu vérifier, c'est que le foisonnement de tiers-lieux, on a à peu près 100-150 projets de tiers-lieux en France, très polymorphe. On a des tas de choses, il n'y a pas un modèle unique. Suivant les territoires, suivant les contextes, on a des modèles très différents. Ils sont extrêmement encourageants. Beaucoup de créativité, de recréation de liens. On voit une aspiration de fond de la société à mieux organiser son travail, à mieux organiser la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et donc à avoir plus d'autonomie. En gros, c'est où je veux, quand je veux et comme je veux. C'est ça la vision du télétravail aujourd'hui. Le mot télétravail est un petit peu démodé, mais il cache toute cette réalité que nous on a pu voir pendant le tour. Et puis dernière chose, le grand enjeu de demain, c'est de faire venir ces télétravailleurs salariés dans les tiers-lieux. Deux minutes ? Merci. 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 Merci.